Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger une partie du DNS 0.7 qui concerne la réponse impulsionnelle d'un circuit RC. Donc la réponse impulsionnelle, ça correspond à un circuit RC en entrée duquel on met un pulse de tension, c'est à dire que la tension partant de zéro devient très importante pendant une durée très très courte. Alors l'étude que nous on va mener au début c'est, on prend une durée finie alpha, on prend une hauteur du pulse fini grand E, et ce qu'on va faire ensuite c'est que alpha on va le prendre de plus en plus petit, et E de plus en plus grand, de telle sorte que E fois alpha donne toujours la même valeur, qu'on va appeler gamma. Et lorsqu'on fait tendre alpha vers zéro, on va se rendre compte que la forme de U de T elle ne change plus, et c'est ça qu'on va appeler la réponse impulsionnelle. Donc quand alpha est très très petit, et que E est très très grand, et bien c'est ça un pulse, c'est une percussion, on met pendant une durée très courte, un signal très fort à l'entrée du circuit RC. Alors commençons par le tout début, c'est à dire qu'on part d'une tension d'entrée nulle, et puis elle passe à l'instant initial, T égale zéro, elle passe à grand E. Donc le début du sujet c'est vraiment, on va dire, très classique. Si je dis que j'ai une intensité I comme ça, et bien forcément j'ai RI qui est comme ceci. J'écris une loi des mailles. Donc la loi d'Ohm elle est sur le schéma, ça m'évite de nommer en fait cette tension. Si je ne suis pas inspiré, ça tombe bien. Et la loi des mailles me dit que petit e, c'est égal à RI plus U. Et bien sûr il faut que j'excrive la loi pour le condensateur, qui est I égale CD2U sur D2T. Et si j'élimine l'intensité entre les deux équations qui sont écrites là, ça me donne en fait l'équation différentielle. Ça fait RC T2U sur D2T plus U. Je mets cette équation sous forme canonique. On va dire que dans ce cas, c'est un bien grand mot. Je vais tout simplement diviser par RC toute l'équation pour qu'il y ait un coefficient 1 devant la dérivée D2U sur D2T. Et ce que je vais poser, c'est T0 égale RC pour faire apparaître ce qu'on appelle un temps caractéristique. C'est la forme canonique, donc il faut l'avoir repéré. Donc ça fait D2U sur D2T plus U sur T0 égale petit e sur T0 ou T0 égale ici RC. Donc là c'est vraiment la mise en équation hyper classique du circuit RC soumis à un échelon de tension. On passe de la tension 0 à E. Et ça donne ça. Et on vous demande de résoudre cette équation différentielle. Donc la résolution va donner ceci. Donc on commence par l'équation sans second membre. Donc là, je vais le faire rapidement. J'écris l'équation différentielle sans le second membre. Donc c'est comme son nom l'indique. Et je vais proposer, je vais chercher un candidat. Donc tout ce que je vais écrire, voilà, je vais l'écrire en verre, peu importe. Je vais chercher un candidat. Alors, plutôt, je propose un candidat et je vais le tester et voir si c'est un bon candidat ou pas. Et à quelles conditions. Alors, pour la résolution de telles équations différentielles, il y a plein de méthodes. Donc je vous en propose une. Et tout ce que je vais écrire en verre, en fait, au bout d'un certain temps, ce n'est plus la peine de l'écrire parce que vous avez... Une fois que vous avez compris qu'on fait tout le temps la même chose, eh bien, on va dire que vous pourrez directement écrire le résultat. Donc finalement, oubliez tout ce qu'il y a écrit en verre. Donc je dérive U1, mon candidat, et je réinjecterai tout ça dans l'équation différentielle. Donc mon candidat, il est quand même pas mal parce que vis-à-vis de la dérivée, il se comporte vraiment très bien. Il y a juste un facteur petit r qui se retrouve devant. Et je réinjecte dans l'équation différentielle. Donc ça donne ceci, r a exponentielle r fois t, plus a exponentielle rt sur taux, c'est égal à zéro. Et évidemment, quand vous voyez ça, vous pouvez remarquer qu'en divisant par grand A, grand A que je considère non nul, sinon j'ai la solution triviale U égale zéro, qui n'est pas très intéressante. Donc A est différent de zéro. Donc je peux le simplifier. Ça revient à diviser par grand A cette équation. Et l'exponentielle rt aussi, je peux le simplifier. Ce qui fait que je me retrouve avec une équation qui est toute simple. petit r plus 1 sur taux égale à zéro. Donc petit r égale à moins 1 sur taux. Et ce qui fait que mon candidat initial, c'était un bon candidat, à condition de prendre r égale moins 1 sur taux. Donc U1 de t égale à A exponentielle moins t sur taux. Et solution de cette équation différentielle sans second nombre. On peut montrer qu'il n'y en a pas d'autre des solutions. Par une variation de la constante, par exemple, on pourrait montrer qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça par contre, je ne le fais pas. A l'avenir, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait possible. C'est accepté. Parce que c'est quand même qu'une équation différentielle du premier ordre. Vous écrivez ça, ce qu'il y a écrit en noir ici. Et vous écrivez directement la solution. Ça, c'est accepté. Vous n'êtes pas obligé de refaire la démonstration à chaque fois. Je m'intéresse maintenant à la deuxième étape, solution particulière. Quand vous avez une équation différentielle de ce type-là, où le second membre est ici constant, enfin au moins pendant la durée alpha, ça tombe bien, on vous demande de résoudre l'équation que sur cette durée-là, eh bien, je vais chercher une solution constante. Et je me rends compte que si je prends U2 égale E, ça convient. En effet, D2U2 sur D2T, c'est nul. Puisque U2 est une constante. Plus U2 sur Tau, donc U2, c'est E en fait, eh bien, c'est bien égal à E sur Tau. Je vous rappelle que que le petit e entre 0 et alpha, ça vaut grand E. Donc, cette solution convient. On passe maintenant à la solution générale. C'est toujours la même façon de procéder pour ce type d'équation linéaire à coefficient constant. La solution générale, eh bien, c'est la somme de la solution sans second membre. Donc, U1 de T. Donc, U1 de T, et la solution particulière. Donc, ça fait A exponentielle moins T sur Tau plus grand E. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à la condition initiale. Alors, la condition initiale, il y a un petit travail à faire avant. C'est que U en 0+, c'est égal à U en 0-, pour justifier cette égalité. On invoque la continuité de la tension aux bornes du condensateur. Et enfin, on vous dit que le condensateur est initialement déchargé. Donc, je peux revenir un peu en arrière dans l'énoncé. On vous dit, vous voyez, le condensateur est initialement déchargé pour T négatif. Ce qui fait que la tension en 0-, de fait, est nulle. Donc, cette égalité, c'est d'après l'énoncé. Donc, c'est important, ce que j'ai fait là, c'est vraiment important. Le lecteur d'une copie, l'examinateur, il attend ça. Donc, si vous ne le faites pas, ce n'est pas correct. U en 0+, ça vaut aussi ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait juste avant. Et U en 0+, je peux mettre, ça vaut aussi A exponentielle 0 plus E. Et bien, finalement, quand je dis que ça vaut aussi 0, et bien, je trouve que grand A, ça vaut... Enfin, grand A plus E égale 0, donc grand A, ça vaut moins E. Une fois que j'ai grand A, je peux reprendre ma solution générale en remplaçant grand A par moins E. Et ça me donne U entre 0 pour T, entre 0 et alpha. Ça vaut grand E, que je mets en facteur, 1 moins exponentielle moins T sur Tau. Et Tau, ça vaut R C. On peut le rappeler. Et on encadre le résultat. On vous demande enfin, dans cette question, il faut bien répondre à toutes les questions, ce qu'on note U de alpha, sauf erreur, U de 1, pardon, c'est noté U de 1. C'est la valeur de U lorsque... Cette valeur-là, lorsque U vaut alpha. Il suffit de remplacer. Ça fait grand E, 1 moins exponentielle, moins alpha sur Tau. Donc on va encadrer ce résultat. Je m'attaque maintenant à l'équation différentielle après alpha. Et en fait, ce que vous vous rendez compte, c'est que la mise en équation que j'ai fait ici est encore valable. Si vous regardez, à aucun moment, j'ai utilisé le fait que E, petit E, ça vaut grand E entre 0 et alpha. Parce que quand vous regardez, la loi d'Ohm n'a pas changé. La loi d'Emma, c'est toujours la même, quel que soit E, finalement, E pourrait dépendre du temps. Il n'y a pas absolument aucun problème. Et la loi pour le condensateur, c'est la même. Ce qui fait que, du coup, je vais reprendre le résultat, mais je vais simplement prendre E égale à 0 parce que c'est le cas pour alpha, pour T plus grand qu'alpha. Donc, au niveau de la rédaction, tout ce qu'on peut dire, c'est la mise en équation est la même. La mise en équation est la même. Et donc, l'équation différentielle obtenue précédemment est encore valable. Donc, il y a juste à l'écrire. Donc, D de U sur D de T plus U sur T égale E pour T plus grand qu'alpha sur T, c'est-à-dire 0. Puisque E s'annule après T plus grand qu'alpha, on a une valeur de E qui s'annule. On a ceci. En fait, il n'y a vraiment rien à faire. Et on va résoudre cette équation différentielle pour T plus grand qu'alpha. Donc, c'est là que cet exercice devient plus original que des exercices habituels. c'est qu'on va devoir résoudre l'équation différentielle avec des conditions initiales non plus en T égale 0 mais en T égale alpha parce que la résolution de 0 à alpha a déjà été faite. Donc, en fait, quand on a ce type de problème, on résout l'équation différentielle par morceaux, on dit. On fait d'abord la résolution entre 0 et alpha puis entre alpha et xy l'infini. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. L'équation sans second membre. Je vais écrire directement la solution. Je gagne un petit peu de temps. Donc là, ça ne change rien. Solution particulière. Là, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de second membre. Donc, la solution générale, en fait, c'était la solution sans second membre. Donc, c'est a exponentielle moins t sur tout. Le a que j'écris ici n'est pas le même que celui d'avant. Donc, c'est vrai que je pourrais le nommer autrement, a prime ou je ne sais quoi. Mais bon, je vais le mettre comme remarque quand même. A, dans cette expression, n'est pas le même qu'avant. On attaque maintenant la partie condition initiale. Donc, on voit que c'est toujours la même chose. Par contre, faites attention. La condition initiale est en t égale alpha et non pas... Enfin, en t égale alpha. Donc, elle n'est pas en t égale à zéro. C'est ça qui est très important. C'est que pour une fois, c'est pas... Ça va changer un petit peu les calculs. Par contre, la méthode, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est pas parce qu'on va l'écrire en t égale alpha que ça change du tout au tout. Ça change un petit peu. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Là, il y a une nouveauté par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on fait d'habitude. Donc, j'écris que u en alpha plus. Alpha plus, donc, c'est comme zéro plus. C'est juste après alpha. C'est égal à u en alpha moins. Pourquoi ? Parce que la continuité, parce que la tension u est continue au borne d'un condensateur. Donc, on a cette première égalité. Et u de alpha moins. Et bien, alpha moins, j'ai le droit d'utiliser ce résultat-là. Puisque lorsque alpha... lorsque t est plus petit qu'alpha, donc c'est le cas en alpha moins, puisque je suis encore un petit peu avant alpha, donc j'ai le droit d'utiliser cette expression. Donc, je la note petite u1 pour l'instant. Et quand j'aurai besoin de l'expression exacte de u1, et bien, je me souviendrai que c'est là. D'accord ? C'est pour ça qu'on encadre les résultats. Des fois, ça aide à organiser un peu sa copie. Et bien, u de alpha plus, je peux utiliser l'équation qui est là. Donc ça, ça vaut aussi... Et u de alpha plus, ça vaut aussi grand A exponentiel de moins alpha sur taux. Alors, je devrais mettre alpha plus. Mais alpha plus et alpha, finalement, ça ne change rien puisque la fonction exponentielle est continue, donc ça ne pose pas de problème. Et bien, quand je mets les deux ensemble, ça me donne quoi ? Je vais continuer le calcul ici. Ça donne A exponentielle moins alpha sur taux égale à u1. Et l'expression de u1, soit vous la connaissez encore, soit vous la reprenez un petit peu plus haut. C'était ça. Et j'en déduis l'expression de A qui vaut... Alors, je vais multiplier à gauche et à droite par exponentielle alpha t, donc ça fait E exponentielle alpha sur taux. Enfin, alpha exponentielle alpha sur taux, pardon. 1 moins exponentielle moins alpha sur taux. Donc là, il y a un petit peu de calcul. Donc, il ne faut pas faire d'erreur de calcul. Et l'exponentielle alpha taux, je le distribue dans la parenthèse. et ça donne... Bon, c'est que des calculs, hein. Alpha sur taux moins 1. Donc, finalement, ça va encore. L'expression est encore relativement raisonnable. Donc, pour t plus grand qu'alpha, u, ça vaut grand E exponentielle alpha sur taux moins 1. Donc, ce que je fais maintenant, une fois que j'ai l'expression de A, je reviens ici et je la réinjecte. Donc, je prends ce qui est là et je le mets à la place de ça et ça me donne mon résultat. Exponentielle moins t sur taux. Et j'encadre le résultat. Voilà. Donc, j'ai résolu complètement mon écaution différentielle et j'ai deux expressions différentes, évidemment, puisqu'il se passe à t égale alpha, il se passe quand même un truc assez brutal, c'est que la tension, elle repasse à zéro. Et on vous demande de tracer u de t pour différentes valeurs de alpha et on va on va voir ce que ça donne. Alors, le graphe, il me semble, est à la page suivante. Voilà. Donc, c'est déjà tout préparé. On vous précise la valeur de taux graphiquement et on va tracer la u de t dans les trois cas qui sont donnés ici pour alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Ici, c'est alpha 2. J'ai une petite erreur. C'est alpha 2. Alors, on va commencer le tracé pour dans le cas 1. Et je vais tracer... Allez, je vais tracer... Je vais tout tracer en rouge. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, pour le tracer, on part de 0. Donc, on part de ce point-là. Et pour tracer une exponentielle, ce qu'on va faire, c'est considérer qu'on fait comme si la tension E de t, qui est représentée ici en point de cire, passait de 0 à E à 1 tout le temps. Donc, en fait, je vais tracer une exponentielle croissante. Une fois que j'aurai fait tracer, je vais effacer tout ce qui est après alpha. Donc, je fais comme si... Comme si la tension E elle continuait, en fait. Ça faisait un truc comme ça. Et après, ça continuait à E à 1 tout le temps. Deuxième chose. Donc, du coup, ça, c'est mon asymptote infini. Tout ce que j'écris là, en rouge là, je devrais l'effacer. Parce que lorsque T sera égal à alpha 1, la tension E de t va rebasculer à 0. Ça veut dire que tout ce que je vais tracer au début là, il va falloir que je l'efface et que je recommence le tracé. Vous verrez. Donc, je prends la valeur de taux et je vais la placer sur la asymptote infini. Voilà, ça fait à peu près... Si je ne me trompe pas, j'arrive à peu près à ici. Taux, je vais le retrouver à peu près ici. Ça me permet de tracer la tangente à l'origine. Vous voyez, je prends l'asymptote infini, je place taux sur l'asymptote infini et ça me donne ce point-là sur l'asymptote infini et je trace la droite entre le démarrage et ce point-là. Et je sais que la courbe de u de t va varier comme ça. Et ici, quand j'arrive à taux, je suis à peu près au 2 tiers. Ça fait à peu près quelque chose comme ça. Donc là, on voit que le signal, il a presque le temps d'arriver à la valeur maximale. Voilà, donc j'ai à peu près tracé. Je trouve que je m'approche trop rapidement de l'asymptote. Mais bon, en fait, je n'arrive pas à faire mieux au niveau du tracé. donc c'est à peu près bon. Et tout ce qu'il y a après t égal alpha, je l'efface. Et quand j'arrive ici, je vais recommencer à partir d'ici, à partir de t égal alpha. Donc finalement, j'oublie ce qu'il y a avant. De la même façon que j'ai effacé tout ce qu'il y avait après, voilà, à t égal alpha, je change d'équation différentielle, je change de solution. Donc il y a vraiment une rupture à cet instant-là. Ce que je fais, c'est que je reprends la valeur de taux et je la place sur l'asymptote infinie. Alors, où est-elle, cette asymptote infinie ? Eh bien maintenant, elle est en zéro. Je sais que la tension, elle va tendre vers zéro. Donc l'asymptote infinie, en fait, c'est zéro. Donc taux, je vais le placer sur l'asymptote infini. Donc ça fait à peu près ici. Comme valeur de taux. Je vais le mettre en dessous. Voilà, taux, il est à peu près ici. Donc c'est bon, je fais peut-être des petites erreurs. C'est peut-être pas exactement taux. Et pour tracer la tangente à l'origine, je fais exactement ce que j'ai fait ici. Sauf que le départ, maintenant, il est en haut. Et l'asymptote infinie, elle est en bas. Donc ce point-là joue maintenant le rôle que jouait ce point-là avant. Et ce point-là, qui est sur l'asymptote infini, maintenant, il est là. Donc je trace la tangente à l'origine. Donc ça fait ceci. Je suis à peu près au deux tiers de tout le trajet qui est à faire de là jusqu'à là. Donc la courbe, elle doit passer à peu près par ici. Donc je peux faire le tracé. Voilà pour le tracé, le premier tracé. Donc c'est pour le cas 1. Donc on l'a fait. On passe au cas numéro 2. Alors cette fois-ci, prenons la couleur verte. et je fais exactement la même démarche, sauf que la tension d'entrée, cette fois-ci, elle passe de 0 à E2. Puis à alpha 2, elle revient à 0. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai divisé alpha 1 par 2. Donc le rectangle, il est deux fois moins large, mais il est deux fois plus haut. Ce qui fait que j'ai gardé constant E1 fois alpha. C'est le même. Puisque alpha a été divisé par 2 et E a été multiplié par 2. Donc finalement, l'aire du rectangle avec les petits pointillés et l'aire du rectangle avec les pointillés en gras, c'est la même. Évidemment, c'est aussi la même que l'aire du rectangle qui est encore plus petit et encore plus haut. Donc je vais repositionner taux sur l'asymptote. Donc je fais comme si E2, je l'avais jusqu'à l'infini et je vais placer taux. Donc ça fait quelque chose à peu près comme ça. je trace la tangente à l'origine. Donc je pars de 0 et je passe par ce point qui est sur l'asymptote infinie à la haute en taux. Donc j'attends tôt après le démarrage pour placer le point et ça me donne l'asymptote à l'origine. Et je sais que je vais passer à peu près par ce point-là. Donc je peux faire le tracé. Bon, j'ai commencé le tracé là, donc l'exponentiel classique. Donc si je devais continuer, ça ferait, bon, en gros, ça ferait un truc comme ça. C'est pas très bien tracé, mais en gros, ça ferait un truc comme ça et je tendrais vers l'asymptote. Il faudrait continuer ce trait-là et je tendrais vers ce truc-là. Donc évidemment, je ne le fais pas parce que à l'instant alpha 2, la tension d'entrée repasse à zéro. Donc je vais placer tôt maintenant sur l'asymptote, la nouvelle asymptote infini qui est l'axe des abscisses. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai placé tôt sur l'asymptote infini et je peux tracer ainsi la tangente à l'origine. Donc je pars cette fois-ci de ce point-là qui est ici et de ce point-là qui est sur l'asymptote infini un instant tôt après changement brusque ici. Donc je trace la tangente à l'origine. Donc ça fait ceci. Et je peux tracer la suite de la courbe. Donc si je prends un 2 tiers, je passe à peu près par ce point-là. Donc ça va donner le tracé suivant. Voilà, j'ai fait le deuxième tracé qui n'est pas extraordinaire mais bon, tant pis. Et je vais passer maintenant au troisième cas. C'est-à-dire que j'ai encore alpha qui est encore plus petit. J'ai encore divisé par 2 et j'ai E3 qui est deux fois plus grand. Donc une fois de plus, j'ai l'air du rectangle. De chacun des rectangles, elle est la même. Donc cette fois-ci, je vais placer tôt sur la symptôte infinie. Donc là, la symptôte infinie, je suis obligé de la continuer un petit peu parce que sinon, en fait, je ne pourrais pas placer le point qui se trouve à tôt du départ. Donc je vais placer tôt sur la symptôte infinie. Voilà, donc j'ai placé tôt. J'ai rallongé un petit peu le plateau là. Sinon, je ne peux pas accéder à ce point qui est ici. Donc voilà, je le mets un petit peu en plus gros pour qu'on le voit. Je trace la tangente à l'origine. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez quand même vous dire oui, mais ça ne va pas parce que je suis en train de tracer un truc pour t plus grand qu'alpha 3 alors que je n'ai pas le droit. Eh bien, en fait, tant que je trace la courbe entre 0 et alpha 3 donc tant que la tension est un niveau haut, eh bien, je fais comme si je ne savais pas quand alpha 3 ça revenait à 0. C'est vrai que le circuit RC, je veux dire, il n'est pas devin, il ne sait pas qu'un instant plus tard, le signal va redescendre à 0. Donc, je fais comme si le signal d'entrée lui restait en tension haute donc ça justifie pourquoi je continue ce tracé-là et je fais comme si la tension restait à 0. Donc, je trace la tangente à l'origine ça donne ceci je sais que quand je trace la courbe je vais arriver à peu près ici alors le point que j'ai mis il va falloir que je l'efface et je commence mon tracé et là ce que je remarque c'est que le tracé sera quasiment confondu avec la tangente à l'origine ça va s'en écarter un petit peu mais pas beaucoup donc du coup en fait ce point ne sert à rien et je complète le tracé voilà et je continue le tracé comme je l'ai fait précédemment évidemment on commence à avoir de moins en moins à force de rajouter des traits un petit peu partout donc je place taux au niveau de je ne vais pas faire ça je le trace en bleu donc je vais placer taux ici vraiment ce voilà j'ai donc j'ai réussi enfin à placer taux donc je pars de alpha 3 je vais taux plus loin donc la tangente à l'origine elle passe par ce point elle part de ce point là le tracé il commence comme ça et il s'arrête ici dans le début du tracé et je pars de ce point là et je trace la tangente à l'origine donc ça donne à peu près ceci et je peux tracer le reste de la courbe et si je devrais à peu près à deux tiers je descends de deux tiers de ça donc je vais me retrouver je passe à peu près par ce point là à peu près donc ça donne le tracé suivant voilà j'ai fait le tracé je remets taux parce qu'on ne voit plus très bien ce taux là et donc ce tracé il est fait en bleu bien sûr et vous ce que vous allez remarquer c'est je vais le faire juste après c'est que si je continue à augmenter e4 et je continue à diminuer alpha enfin je continue à augmenter e et à diminuer alpha en maintenant constant e fois alpha ce que je vais me rendre compte c'est que je ne vais pas aller beaucoup plus haut que ça je vais le faire dans un instant mais je ne vais pas aller beaucoup plus haut que ça et ça va me donner ce que j'appelle u infini donc la réponse impulsionnelle en effet lorsque alpha est tout petit et e très grand et bien on a des fois on utilise enfin des fois on utilise le terme de Dirac c'est pas des fois c'est exactement un Dirac c'est à dire qu'on est à zéro on va à l'infini pendant une durée nulle et en fait l'intégral d'un Dirac ça vaut ça vaut une constante donc c'est suffisamment infini malgré le fait que ce soit une durée nulle pour que l'intégral fasse quand même quand même un donc c'est une propriété des Dirac j'en suis on passe à la question 6 sans faire de calcul tracé u infini donc je vais refaire une construction en fait en prenant alpha encore plus petit et u encore plus grand et après une fois qu'on a fait ce tracé là on fera des petits calculs et on aura l'expression théorique de la réponse impulsionnelle donc je reprends ce schéma là et ce que je vais faire c'est je vais prendre e deux fois plus grand et alpha deux fois plus petit pour voir ce que ça donne voilà donc je vais représenter en bleu c'est le signal qui monte jusqu'à appelons le e4 on va dire que c'est le quatrième cas pour la durée alpha 4 et si c'est alpha 2 c'est une petite erreur et je vais refaire le tracé donc pour ça je vais devoir comme tout à l'heure je rallonge un peu l'asymptote infini qui est là et je vais placer dos sur la figure donc cette fois-ci alors si je peux placer taux on est à peu près ici et je vais tracer la courbe en rouge comme ça ça se verra bien donc là je place taux ici on a taux ça veut dire que je repère le point qui se trouve sur l'asymptote infini à l'instant taux après le passage de 0 à E4 je trace la tangente à l'origine donc je passe bien par ce point je démarre bien par le point qui est là et je trace la courbe ce que vous pouvez remarquer c'est que donc je passe si le signal ne redescendait pas le signal d'entrée ne redescendait pas la tension U elle passerait à peu près à l'instant taux au 2 tiers de 4 c'est à dire à peu près ici et quand vous regardez de toute façon je n'ai aucune intention de faire tracer jusque là parce qu'il faut que je m'arrête à alpha 4 je vous rappelle que au delà de alpha 4 la tension d'entrée redescend donc finalement ce que je remarque c'est que la tension U elle est quasiment confondue avec la tangente à l'origine donc je ne vais pas me fatiguer je vais considérer que c'est le cas la tension U elle suit la tangente à l'origine et elle n'a pas le temps de s'en écarter parce que parce que alpha 4 est trop petit en fait et maintenant je vais m'occuper de la suite du tracé donc je vais replacer taux à partir de alpha 4 donc ça donne ceci on tourne à peu près ici je rajoute alpha 4 la durée taux la symptote infinie c'est l'axe des abscisses donc je vais noter ce point là sur la symptote infinie et je vais tracer la tangente à l'origine comme ceci et ensuite je trace la courbe je vais agrandir un petit peu ça va être plus facile je trace la courbe normalement donc entre il faut descendre tout ça U doit partir de là et arriver à 0 et je sais que à un taux plus loin je suis au 2 tiers j'ai fait 2 tiers du chemin donc je passe à peu près ici donc ça donne le tracé suivant voilà j'ai fini le tracé je vais quand même revenir à la question pour être sûr de bien répondre sans verre de calcul tracé l'allure de U donc voilà j'ai fait une construction graphique avec alpha encore plus petit donc après on peut réfléchir qu'est-ce qui se passe si je prends alpha encore plus petit donc évidemment là je vais être embêté si je voulais le faire en vrai il faudrait une feuille absolument immense pour placer la tension grand E mais ce que vous remarquez je vais vous remontrer le schéma d'avant donc je vais à peu près les superposer ouais si vous regardez là le maximum il est à peu près au niveau de E2 à peu près comme point de repère je n'ai pas dit qu'il est égal à E2 mais c'est à peu près du même niveau et je vous remontre ce tracé là on voit que c'est de nouveau à peu près au niveau de E2 et ce qui va se passer c'est que lorsque alpha va diminuer et E va augmenter d'autant de telle sorte que E fois alpha soit égal à chaque fois ce que je vais remarquer c'est que je vais partir de plus en plus vite vers le haut mais pendant une durée qui est de plus en plus petite et donc ce que je vais me rendre compte en le faisant enfin si je le faisais c'est que ce point là en fait il va guère aller plus haut donc je vais je vais admettre ce truc là j'ai l'impression que c'est ça mais je vais l'admettre et je vais montrer par le calcul que c'est correct de raisonner comme ça donc U infini je vais le tracer du coup je vais le tracer sur la même courbe je vais le tracer en vert U infini en fait c'est lorsque alpha est tout petit donc la tension elle monte en flèche de 0 jusqu'à une certaine valeur qui va être à peu près celle-ci et à partir de là je vais avoir une bête décroissance exponentielle donc la courbe en fait ça va être la même chose que celle-là mais un peu enfin juste décalée d'une certaine d'un certain durée puisqu'elle part de 0 donc ça donne ceci moi j'ai placé taux à partir de 0 l'asymptote infini c'est l'acte des abscisses donc je repère ce point là je peux tracer la tangente à l'origine donc je pars d'ici je passe par ce point là qui est là et je peux faire le tracé alors je dois descendre de tout ça et lorsque je suis arrivé à taux j'ai fait à peu près les deux tiers de chemin donc je passe par ce point là à peu près et ça donne le tracé suivant voilà donc j'ai j'ai intuité la forme de U infini de T donc par le calcul je vais justifier ça le fait que lorsque Alpha tombe attendre vers 0 la valeur de le saut là entre ici et là il vaut toujours la même valeur donc on revient à l'énoncé donc question 6A cette fois-ci je l'ai fait donc c'est une question qualitative pour comprendre un petit peu ce qui se passe question 6B et bien on va faire les calculs donc je reprends l'expression de U1 c'est un rappel donc comme vous avez encadré le résultat sur votre copie normalement vous passez pas une heure à remettre la main dessus votre copie elle doit être quand même lisible et pour répondre à cette question je vais utiliser un résultat qui est exponentiel de U c'est environ égal à 1 plus U lorsque U est très petit devant 1 écrire ça ça revient à confondre l'exponentiel avec sa tangente en 0 on peut aussi parler de développement limité donc je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose mais on va être en tout cas cette approximation elle va être bien utile dans notre cas donc je vous rappelle que alpha tend vers 0 donc on est exactement dans le cadre de l'application de cette formule donc ça donne ceci c'est grand E 1 moins j'ouvre la parenthèse et je vais remplacer U par tout ça ça c'est important tout ça ça va être remplacé par U donc ça donne quoi 1 plus moins alpha surtout ça fait beaucoup de parenthèses donc vous faites attention de ne pas faire des erreurs de signes sinon c'est pas bon évidemment le signe moins je le distribue dans la parenthèse donc ça fait moins 1 moins ce truc là mais comme il y a déjà un moins ça fait un plus et là on a une simplification donc ça tombe bien et finalement U1 alors c'est environ égal puisque c'est une expression approchée U1 c'est environ égal à E alpha surtout et E alpha justement on vous dit que c'est une constante donc ça c'est important que lorsque alpha tend vers 0 E augmente suffisamment pour que le produit reste constant donc c'est indiqué dans l'énoncé voilà pour approcher du cas c'est écrit ici en gardant alpha E constant c'est écrit là on garde alpha E constant ça c'est important et cette valeur constante elle s'appelle gamma donc finalement on a gamma sur taux je encadre le résultat en tout cas c'est une constante donc ça justifie ce qu'on pouvait intuiter en faisant les graphiques que la valeur atteinte en le saut de U en t égal 0 il avait une hauteur finie et il donnait toujours le même résultat donc gamma sur taux en fait ça correspondrait à ce truc là on peut graduer l'axe ici on a gamma sur taux à ce niveau là donc je reviens à mon calcul quelle valeur tend U de 1 donc c'est ça j'ai répondu à la question et question 6C en déduit à l'expression de U infini du coup c'est très facile puisque pendant une durée quasi nulle donc on va dire à la limite nulle et bien U se retrouve à la valeur gamma sur taux et après j'ai une bête exponentielle décroissante donc on a U infini de t qui est égal à gamma sur taux exponentielle moins t sur taux quand vous regardez cette portion là ça reste une exponentielle décroissante donc on a bien ce terme là et on doit bien partir en zéro de cette valeur là donc il n'y a que cette expression qui fait l'affaire on encadre le résultat et normalement j'ai j'ai répondu à toutes les questions alors la réponse impulsionnelle vous verrez un peu plus tard que c'est on a peut-être déjà parlé c'est en fait ça suffit à caractériser un système en fait si vous voulez caractériser un système je sans plaisanter vous tapez dessus par exemple un instrument c'est le cas par exemple pour un instrument de musique vous voulez tester un instrument de musique un piano qu'est-ce que fait le marteau qui vient taper sur la corde il fait une percussion quand un marteau tape sur une cloche pareil c'est une percussion quand vous grattez une corde de guitare c'est une percussion aussi alors c'est une percussion un peu particulière parce que là vous lâchez la guitare mais ce que ça veut dire c'est que pendant une durée très courte vous faites quelque chose de très de très brutal au système et ça a aimé pour les instruments de musique ça a un son et ça caractérise l'instrument vous êtes capable de faire la différence entre un piano une guitare et la cloche d'une église et bien on va dire que dans le cas du circuit RC donc la réponse impulsionnelle en fait ça caractérise ça caractérise ce système voilà je vais je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt je vais m'arrêter là